Suzanne, toi et moi, de toi à moi, quand tu montres une image pareille aux gens, on va te deviner quoi. Chérie, le problème c'est que tu as tellement mis dans la tête que c'est trop dur. Essaie un peu de réfléchir doucement. Avec ça, on met le truc à l'intérieur. Oh non! Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas les gars, ça va aller. Alors la famille, aujourd'hui nous venons avec une vidéo dans laquelle mon mari va deviner les trucs pour femmes. Ouais, j'ai trop hâte vraiment de voir à quel pourcentage est-ce qu'il pourra à peu près deviner. Je me suis rassurée qu'il ne parvienne à deviner aucun de ces éléments que je vais le présenter. Il y en a d'autres que j'utilise même en secret qui n'est pas au courant. Donc on va vraiment voir s'il va pouvoir deviner. On va voir s'il va galérer Suzanne. Comme tu t'es dit que c'est moi. Bon, je vais te faire galérer. Je suis sûr. On verra bien, on verra bien. On verra bien les gars. Ok, voilà. On va commencer par le premier élément. Le premier élément c'est celui-ci. Le premier élément c'est celui-ci. Occulte-toi un peu comme ça. Pourquoi on les mette de l'image ici, ok? Ouais. Voilà l'image les gars. Donc vous-même entre temps, devinez déjà dans les commentaires avant que mon mari n'arrive là. C'est quoi chérie? Ça a l'air d'une bouteille d'un gobelet. Gobelet. Non. Où on met les... Ici ça c'est du caoutchouc. Oui, ça c'est du caoutchouc. Regarde bien, c'est du caoutchouc. Ah, le caoutchouc pour mettre les ovules des femmes. C'est ça non? Non, pas du tout. Pas du tout, observe bien l'image chérie. Le caoutchouc, ça veut dire qu'une femme peut faire quoi avec le caoutchouc? Un bol en caoutchouc? Parce que c'est un bol non, Suzanne? Mais là, c'est à moi qui pose la question. C'est un bol, parce que si on trouve un bol, mais Suzanne, comment tu peux aller me mettre tout? On peut faire une fois de quoi? Un bol? Comment tu peux me présenter un bol en caoutchouc? Les gars, il est déjà su que c'est une bol. Alors que ce n'est pas... Ce n'est qu'un bol vraiment. Ah, le stérilet féminin. C'est du stérilet féminin, Suzanne. Non, pas du tout, pas du tout. Les gars, ça c'est quelque chose que moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé. Donc vraiment, il y a vraiment de quoi. Tu n'as jamais utilisé. Pourquoi tu me présentes ça, Suzanne? Pourquoi tu peux faire ça? Je connais ce que c'est, même si je ne l'utilise pas. Tu es sûr que tu n'es pas seulement allé fouiller ça sur Google? C'est le cas, mais il faut d'abord savoir quelque chose pour le fouiller. Parce que je suis en train de voir les gars. Un bol en caoutchouc. Les gars, déjà, ce n'est pas un bol, il a raté. Ce que vous voyez là, ça, c'est le préservatif féminin. Ouh là là, c'est la décadence. Oui, 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 oui. Et ce qui est au bord, qui est au rose là, c'est ce qui se... En fait, vous connaissez déjà tout. C'est du préservatif féminin. Vous ne connaissez pas au départ. On va passer à la prochaine image. Ça, c'est quoi, chérie? Comme d'habitude, je vous mets l'image ici. OK, les gars? Ça, ça, mais où tu allais prendre toutes ces choses dégueulasses et débiles là? Moi, je vois un... Il dit dégueulasse et débiles. J'ai l'impression que ton intention, c'est de me faire galérer. C'est ça qu'on se sent. Tout ça, c'est parce qu'il n'arrive pas à deviner. Ce sont des trucs pour femmes, chérie. Devine, c'est quoi, c'est? Qu'est-ce que c'est? Bon, le bout là, moi, je pense que c'est toujours un préservatif féminin. Non, non. Parce que je vois, il y a une queue ici. Il y a le truc pour recueillir la chose, pour recueillir la cerveau de l'homme. Non, chérie, c'est pour la... On l'utilisait plutôt sur la partie du haut du corps. Il a fait, j'ai failli dévoiler ça en marrant encore. Pour les cheveux. Pour les cheveux, c'est ça. Pour les cheveux, quoi? Ça fait quoi sur les cheveux? Ça fait quoi sur les cheveux? Ça fait quoi sur les cheveux? Je suis sûr que même vous qui êtes en tournée, regardez. Suzanne est tous en tournée, nous roulez en farine. Tout le monde connaît ça, tout le monde connaît ça. C'est un bonnet, un bonnet chauffant. On porte le bonnet comme ça, on tille bien, de sorte à ce que ça emprisonne l'air à l'intérieur. Le petit bout là qu'il sort maintenant, on met... On met maintenant quelque chose qui envoie l'air chaud à l'intérieur, ça fait gonfler et en même temps ça aide. Tu sais pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi, Suzanne? Je ne suis pas d'accord avec Suzanne pour les cheveux. Parce qu'elle-même, elle n'a jamais utilisé ça. Comment elle voulait te montrer si on jouait le son? Je n'ai pas utilisé tout simplement parce que j'ai d'autres moyens que j'utilise. Ce qui contreca l'utilisation... Donc si je comprends bien, tes intentions sont de me faire galérer. C'est ça non? Eh oui! Qu'est-ce que c'est la prochaine image? Ah, la prochaine image. La prochaine image, moi je pense que c'est un stimulateur qu'on met sur les capillers de cheveux pour faire pousser les cheveux. Bon, en effet, ça c'est quelque chose qui s'utilise pour plusieurs... En fait, ça s'utilise sur plusieurs parties du corps en fait. Donc, on voudrait juste que mon mari nous dise en fait quelle est son utilisation. On peut l'utiliser sur les cheveux, on peut l'utiliser sur autre partie du corps. Son rôle, c'est pour faire quoi en fait? Bon, on l'utilise sur le cul chevelu. Pas seulement sur le cul chevelu. Mais j'ai déjà trouvé au moins l'autre. Mais son rôle, c'est pour faire quoi exactement? C'est ça la question. Pour mettre les produits, pour faire pousser la chevelure. Ça n'a pas de produit, c'est quelque chose qui... Ça n'a pas dit aucun produit. Regarde, chérie. En tout cas, il s'utilise sur le cul chevelu. Non, pas seulement sur le cul chevelu. Mais j'ai déjà trouvé au moins l'autre. Non, mais pas... A la base, ce n'est pas fait pour le cul chevelu. Chérie, quelle est son utilisation? Il ne faut pas qu'il nous envoie balader. On ne veut pas se garder. Attends, attends. Ça n'a pas fabriqué à la base pour le cul chevelu, en fait. C'est fabriqué pour faire quoi sur le corps humain. C'est ça la question. Pour faire quoi sur le corps humain, comment? Son rôle, c'est de faire quoi? Ça a un rôle pour les poils aussi. Je sais que ça joue le rôle sur les poils. Non, j'ai lu. Si tu ne connais pas, dis juste que tu ne connais pas. Là, je comprends. C'est pour le bas, c'est pour le bas, c'est pour le bas. C'est pour le bas, les gars! Non, les gars, attends, non. C'est pour le bas, c'est pour la fleur, chérie, c'est pour la fleur. C'est pour la fleur. C'est pour la fleur, c'est quoi? C'est pour la fleur, demande, dis que je ne sais pas. Je sais, tu comprends comme ça, sur la tête comme ça. Oh, j'ai vu toi aussi! Toi aussi, on peut mettre dessus les cils. C'est fait à la base pour le visage, d'accord? C'est un traitement, ça stimule la circulation sanguine au niveau du visage. On utilise ça en massage sur le visage aussi. Pour ceux qui peuvent avoir des problèmes de peau, qui veulent rajeunir, on utilise ça en massage sur le visage, ça fait un peu de blessure au départ. Il y a ce type de produit qu'on applique. Après, quand c'est bleu, cela guérisse, maintenant le visage devient très brillant avec sang, sang riz de précoce. Maintenant, ça s'utilise aussi sur les verges, je vais vous montrer un peu. C'est-à-dire que si vous êtes une femme et que vous avez les verges, je suis ok, vous pouvez tout simplement utiliser ça sur votre ventre. Vous frottez, vous frottez sur vos verges. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissaient pas ça avant. Elle laisse-moi un instant, je vais les expliquer. Donc, vous utilisez ça sur vos verges, vous frottez, vous frottez, vous frottez. Vous allez faire ça chaque jour. Et à chaque fois que vous finissez de frotter, vous mettez le beurre de karité, vous massez le beurre de karité, ça doit faire des blessures et c'est normal. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir que ces blessures vont guérir et ça ne doit plus faire des blessures. Ça va vraiment faire en sorte que ces verges, tu l'avons disparaître totalement. C'est quelque chose de magique, je vous jure. Et tu veux que je ne vais pas retrouver une réponse par la Suzanne ? Donc, selon toi, tu pensais retrouver ça ? Pourquoi pas, chérie ? Pourquoi pas, comment ? Dis juste que tu ne connais pas et c'est tout. Non, mais je dois me battre. Ok. Je dois me battre la famille. Mais c'est trop, trop difficile avec les questions. Ok, voilà la prochaine image, chérie. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Suzanne, toi et moi, de toi à moi. Quand tu montres une image pareil aux gens, on va te deviner quoi ? Chérie, le problème c'est que tu as tellement mis dans la tête que c'est trop dur. Essaye un peu de réfléchir doucement. Avec ça, on met le truc à l'intérieur. Oh, non ! Non, chérie ! Non ! Dago Pépa déjà, il fait les choses ! C'est ça, non ? Non, ce n'est pas ça ! Tu le remetis de tout quelque part et... Oh, les gars, il veut nous fatiguer. Qu'est-ce que c'est que tu vois que c'est logique ? Non, 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 euh... C'est quoi ? C'est le chichi, c'est le chichi pour les cheveux. Chichi qui a quelle forme comme ça ? Chichi qui a quelle forme ? Vous-même la famille, vous voyez pas que si vous allez t'aider dans les deux, ici, vous allez tous se balader ? Quel genre de chichi ? Quel genre de chichi pour les cheveux. Quel genre de chichis ? Les gars, vous-même, vous savez, c'est le chichi pour les cheveux. Chichi, comment ça s'utilisent ? Ça s'utilisent ? Comment ? Ça s'utilise comment ? On prend ça comme ça, on met les cheveux à l'intérieur comme ça, on en roue comme ça, et on arrive comme ça. Mais tu m'envoies une image et pareil, c'est pour que je trouve quoi, ça n'a même pas l'aide. Ce n'est pas seulement Dagobe qui en joue dans les trous, il y a les cheveux aussi. Ah, ok, ok. Ok les gars, on passe à la prochaine image, on a la prochaine image là. Tu t'arranges en sorte que je ne découvre, que je ne m'utilise rien. Je suis sûre qu'il doit découvrir cette image parce que je l'ai déjà, j'ai déjà utilisé ça sur lui même, donc il est censé savoir en fait. Comme il pense toujours que tout ce qui concerne les femmes sont compliquées, c'est quoi chérie ? Il faut masser le visage. Ok, on passe au prochain image. Tu vois que ton chéri, ton chéri maîtrise les choses non ? Chéri ne m'amache pas trop pendant des vies, c'est si, ne m'amache pas trop. Quand tu me montres un petit conseil. Susan, quand on voit une image pareille, on va commencer par... Une image pareille. Quand on voit une image pareille, on commence par... Attends, je vais te montrer l'exemple. Donne-moi ta babouche, donne-moi ta babouche. Donc, ça veut dire que si j'arrête ta babouche comme ça, comme ça, tu ne dois pas deviner ce que c'est. C'est exactement comme ça qu'on a arrêté la chose. C'est quoi chérie ? Ah, c'est pour la fleur, c'est pour la fleur. C'est ça non Susan ? C'est pour la fleur non ? Non, non, c'est pas pour la fleur. C'est pas pour la fleur. C'est quoi ? Devine chérie, devine, dis-nous ce que c'est. Mais Susan, quand tu mets une image comme ça, c'est pour que tu devines comment ? Chérie, devine, si tu ne connais pas, dis que je ne connais pas et je vais t'expliquer. C'est pour ça que c'est le truc de femmes. Les hommes, dis-nous alors ce que c'est. Il dit qu'il connaît. C'est un truc de femmes les gars. Ça, c'est un truc qui n'utilise pas les femmes. Oui, et c'est quoi ? Bon, je vais te donner quelques indices. Oui, donne-moi des indications. Regarde, il y a certaines femmes qui peuvent être avec leur partenaire. Et leur partenaire, non, il ne faut pas que j'explique trop. Il faut que j'ai... On fait une cicatrice ici sur la main. Généralement sur la main. On peut cacher ça sur d'autres parties du corps. Mais c'est généralement sur la main. On fait... On fend là et on met ça à l'intérieur. Jusque là, il ne se retrouve pas. Tu m'en vas me balader. On fend à l'intérieur. Jusque là, il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Ok, je vais encore lui donner quelques indices, ok ? Donc, une femme, par exemple, elle est avec son copain. Et elle n'est pas encore prête pour... Non, il ne faut pas que je laisse de lui dire ce que c'est. Ok, bon, je vais expliquer ça différemment. Ok ? Donc, quand les femmes mettent ça souvent sur leur corps. Certaines femmes qui ne sont pas en relation de couple stable. Elles ont encore... Stérilité, ça c'est lui. Elles ont encore peur sur le gars, elle est sérieux ou pas. Ah, oui ! Elle cache ça. C'est le stérilé. C'est le stérilé. J'ai trouvé, ben oui, Suzanne. C'est du stérilé. Mais ça n'aime pas m'échapper. Je ne peux pas rater un truc comme ça. Non, tu penses que tu as trouvé. C'est du stérilé féminin, les gars. Non, il pense qu'il a trouvé ce qu'il est content. Ben oui. Et ça, c'est quoi maintenant ? Je pense que ça, c'est les choses que toutes les femmes utilisent pour nettoyer l'usage. Non, non, pas du tout. Regarde bien, observez bien. Ah, pour augmenter les seins. Ça, c'est pour augmenter la voiture. Oui, au moins celui-ci. Ah, oui ! Au moins celui-ci. Vous savez qu'il y en a. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. J'ai trois réponses bien réussies. Je suis là. Oui. Vous savez qu'ils n'ont pas la chance d'avoir des fortes poitrines, naturellement. Donc, ils mettent ça pour rembourrer leur sein. Le rambouage. Oui, voilà. Le rambouage. Et ça, c'est quoi, chérie ? Ça, c'est du rambouage fessier. On rambou les fessiers avec... Non, pas du tout. Non, c'est toujours pour la patrine. Mais c'est pour faire quoi ? Pourquoi je vais donner les 10 de la poitrine ? C'est pour ça, c'est pour l'allaitement. C'est pour les femmes qui allaitent. Non, non. Attends, 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 Suzanne. Encore un autre indice. Pourquoi ? C'est plus moi d'abord. Bisous ici. Ah là, mon bébé. Bon, j'ai déjà dit que c'est pour la patrine, n'est-ce pas ? Oui. Voilà. Quand on a plus besoin de mettre du soutien gauche, deuxième indice. Si tu veux un coin indice, tu dois faire un bisou ici. Combien on a plus besoin de mettre du soutien gauche ? Les gars réfléchis ensemble, on réfléchit ensemble. On n'a plus besoin. Le body ? Non. Pas du tout. Si tu ne connais pas, je vais t'expliquer ce que c'est. Je t'explique ce que c'est, chérie. Là, je galère. Regarde. Quand une femme a déjà fait, par exemple, plusieurs enfants, ou même une femme qui n'a pas encore accouché, et qu'elle a envie de remonter un peu sa patrine là, généralement, quand on fait ça, on n'a plus besoin de mettre trop le soutien gauche, en fait. Donc, la partie que tu vois, c'est surmontée là, on surmont la patrine avec, et on colle ça quelque part ici sur la peau. Ça, parce que la même couleur comme la peau, généralement, il faut passer une aperceuse. Tu as bien préparé tes questions. OK. Ça, c'est quoi, chérie ? La prochaine image, c'est quoi, chérie ? Ça, c'est les ovules pour femmes. Ovules comment ? Je ne comprends pas. Les ovules ? Les ovules comment ? Les ovules pour le nettoyage. Non, pas du tout. Je vois le noir, je vois le vert, ça peut être que c'est les ovules sous forme d'œufs. Sur forme d'œufs, mais les ovules, comment ? Mais les ovules, c'est ovules ? Non, c'est quoi ? Je suis au moins, rassume, je suis quand même sur la bonne voie. Ça veut dire que j'ai trouvé. C'est les ovules féminins. Est-ce que tu m'as déjà vu utiliser ça, chérie ? Non, mais ça, ça a la forme des ovules féminins. Et c'est pas parce que ça a la forme que ça veut dire que ce sont les ovules. C'est pas ça, les gars. Il est su là, il est su à 5% que ce sont les ovules. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal qu'ils soient su à 100% que ce sont les ovules ? Oui, je suis sûr à 100% que ce sont les ovules. Bon, je vais te donner un indice. Tu es d'accord ? Oui. Les femmes utilisent ça généralement, c'est une forme en fait, parce que moi j'ai mes méthodes à moi que je fais après les accouchements pour redevenir comme ça. Ah, pour respirer le fucou ! C'est pour resserrer la flore ! Je ne voulais pas donner la réponse ! J'ai trouvé les gars ! J'ai trouvé ! Je ne voulais pas donner la réponse ! C'est pour resserrer la flore ! C'est pour la rééducation du périnée, généralement après les accouchements, plus de femmes utilisent ça à ce moment-là. Je ne voulais pas donner la réponse ! Après l'accouchement, les femmes ont du travail, c'est ça ? Ah, oui, 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 oui ! Oh là là ! Ok, les gars, voilà, on va passer aux prochaines images. C'est quoi chez vous ? Mais ça, c'est... Ça, c'est en quelque chose... Un... Laisse-moi m'expliquer. Un tout comme une pissoire féminin. Les femmes utilisent généralement quand elles veulent aller pisser quelque part en public où elles n'ont pas besoin, où elles n'ont pas trouvé les toilettes. Vous savez pourquoi ils connaissent ça, les gars ? Parce que c'est vrai que j'ai toujours utilisé ça à... Je n'ai pas toujours trop dévoilé comment je faisais. Pendant quand je suis... Pendant les moments où je suis enceinte et qu'il est en train de rouler sur l'axel et que je suis dans la voiture, vous savez, la femme enceinte ne retient pas beaucoup les urines. Je vais généralement à l'arrêt de la voiture et j'utilise ça pour faire pipi dans un bocal que je vais jeter ensuite dès que je trouve... Ben oui, j'ai trouvé ! J'ai essayé à 5 réponses de trouver, Suzanne. 5 réponses de trouver pour moi ! 6 réponses de trouver pour moi ! 6 réponses pour moi ! Juste dans les commentaires, les gars, est-ce qu'il est vraiment à ses réponses de trouver ? Ben oui ! Parce que je n'arrive pas à le comprendre en fait ! Quelles sont les réponses dont il a trouvé ? Donc tu ne vois pas de plus ! Et ça c'est quoi ? C'est comme le cardenar ! Le cardenar ! Ah ! C'est un cardenar ! C'est un cardenar ! Quand tu décides de rester fidèle... Tu... 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 Tu cardenars ! Tu cardenars ! C'est pas pour la fleur ! C'est pas pour la fleur, chérie ! C'est pas pour la fleur, chérie ! C'est pas pour la fleur, chérie ! C'est pas pour la fleur ! Et c'est pour quoi alors ? Mais c'est à toi de donner les réponses ! C'est pas pour moi de donner les réponses ! C'est pas pour moi de donner les réponses ! C'est pas pour moi de donner les réponses ! Non ! C'est pas pour la fleur ! Ça ne s'utilise même pas ! Un indice ! Un indice ! Un indice ! Quand on laisse, ça redéviens long ! Donc c'est juste quelque chose qu'on a pris ! On a plié les deux boules ! Ah ! Et on a tenu ! C'est pour masser les poignées des mains ! Non ! Pas du tout ! Ça redéviens long ! Pas du tout ! Ton indice est terrible ! Quand on laisse, ça redéviens long ! Et c'est normal ! Non ! Le problème, c'est que tout à l'heure, quand je veux trop expliquer, donner les indices trop clairs, je me trouve en train de donner la réponse ! Non mais donne-moi des bons indices ! Quand il était question du stérilet, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai carrément dévoilé la réponse ! C'est ce que je fais ! C'est ce que je fais ! Je t'ai dit que c'est quelque chose de comme ça ! On a plié sur les extrémités ! On a tenu comme ça ! Non ! Juste pour t'amener à... Non mais jusque là, ce n'est pas un indice ! Bon, ça s'utilise sur le corps ! Mais nous savons déjà tout ce que ça s'utilise sur le corps ! Suzanne, là tu me... Non ! Il y a d'autres qui peuvent s'utiliser sur les cheveux ! Bon, ça s'utilise sur la peau ! Sur la peau ! Oui, la peau ! Ça s'utilise sur la peau les gars ! Il faut qu'ils soient amusés de nous dire ! Tiens, c'est un masseur, c'est pour masser la peau ! Non, pas du tout ! Une chaîne comme elle sur... Non, pas du tout ! Donc, encore une autre indice ! Pourquoi ? Non ! Non ! Ici, ici ! Ok, voyons voir ! J'ai dit déjà sur la peau, n'est-ce pas ? Oui ! Ok, bon, c'est pour arracher quelque chose ! Oui ! Il y a quoi sur la peau qu'on peut arracher ? Suzanne, Suzanne, ne sais pas si la peau... J'ai déjà donné la réponse ! Ah, pourquoi ? Levez les poils ! Ouh ! Ouh ! Oh ! En bas ! En bas ! Oui ! Il y a quoi sur la peau qu'on peut arracher ? Un peu plus tard... En bas ! En bas ! Non ! C'est pas pour la fleur ! Suzanne, c'est pour la fleur ? Non ! Pour les cheveux ? Non plus ! Pour les aisselles ? Non ! Bon, là tu le gardes ! C'est vrai que sur tout le corps humain là, on trouve tout ce qu'on peut... C'est-à-dire, le seul et unique endroit qu'on peut arracher quelque chose, c'est sur la fleur, aisselle et cheveux ! Ici aussi ? Ici ? Non, pas du tout ! Dis que tu ne connais pas ! Dis avant que tu ne connais pas ! Non, je ne connais pas Suzanne ! Les gars, si, vous ne voyez pas qu'il ne connaissait pas ! Je fais généralement sur le visage pour enlever les petits petits poils du visage pour que le visage soit plus lumineux ! C'est un peu... Ça remplace un peu l'épilation à la cire en fait ! Donc voilà un peu à quoi ça... Et tu pensais que je devais trouver un tout pareil de comment ce faisant ? Les gars, vous voyez, si vous aimez ce genre de vidéo, dites-nous dans les commentaires ! Je vais revenir comme ça avec plusieurs d'autres trucs qui... Je vais d'abord mettre quelque chose à côté ! J'ai dit qu'ok, si tu parviens à trouver par exemple 4 ou 5, tu gagnes telle chose ! D'accord ? Donc, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je revienne avec d'autres vidéos comme ceci ! Ok ? Sur ce, on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo ! Je vais arrêter comme ça ! Il est déjà fatigué ! Regardez sa tête ! Non, c'est là parce que tu m'as vraiment... Tu m'as envoyé me balader vraiment ! Ce n'était pas sérieux ta question ! Ok les gars, on va donc faire quelque chose là tout de suite ! Et maintenant, on va changer de rôle ! Il va me montrer également les choses pour hommes ! Et je vais deviner ! Vous avez compris les gars ! La tienne-toi prête ! Je ne te ferai pas de cadeaux ! J'espère qu'il ne m'a pas vouloir se venger ! Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo ! Si vous voyez celle-ci en ligne ! Et que l'autre est disponible également en ligne ! Vous aurez le lien sur le i qui apparaît là quelque part en haut là ! Quelque part ici ou ici ! Ou bien aller dans la barre d'informations ! Vous cliquez sur le lien, regardez toutes nos vidéos ici ! Afin de voir ça dans les autres vidéos ! Ok les gars ! Fallon vient de donner des bisous ici chérie ! Prenez vos bisous comme ça ! Et à très bientôt ! La Team Christian ! Gros bisous à vous la famille ! Pas seulement la team Suzanne aussi hein ! Prenez le bisou ! Tout le monde ! Vous tous là ! On vous aime beaucoup ! Des bisous ! Bye ! Bye ! Bye !